D'où ça vient cette passion de partir des projets? Oui, en fait, pas vraiment pour être honnête. Dans ma famille, mon père était médecin, ma mère s'occupait des enfants à la maison. Puis l'entrepreneuriat, c'était vraiment pas quelque chose qui était dans la famille ou dans les environs de la famille. Je pense qu'on avait un ami de la famille qui était un entrepreneur à succès, qui a fait les sacs à dos, la voile. C'était une petite bande qui était comme le fondateur de ça. Puis c'était l'histoire d'entrepreneur à succès qu'on avait, mais c'était quand même loin de chez nous. Ça n'a jamais été quelque chose qui était dans l'ADN en vieillissant, dans le fond. Puis comment c'est arrivé, c'est que c'est vraiment arrivé un peu par hasard. Alors là, tu sais, je suis allé à l'occupation double. Puis quand je suis sorti d'occupation double, je me suis dit que je ne voulais pas avoir fait ça, dans le fond, puis ne pas en bénéficier le plus possible. Parce que veux, veux pas, ça vient avec quand même de la notoriété, mais aussi le fait que les gens te reconnaissent, le fait que dans la rue, tu n'es plus tranquille, le fait que tu n'as plus d'anonymat. Puis ça, ça me faisait royalement chier. Je me suis dit, au moins, je ne veux pas que ça me fasse chier gratuitement. Je veux au moins pouvoir maximiser ça. Qu'est-ce que je peux faire pour monétiser cette espèce de point négatif d'avoir fait une expérience comme occupation double? Puis je suis vraiment tombé là-dedans par hasard. Je suis sorti de là, je faisais ma maîtrise en littérature à l'Université Laval pendant que je suis allé. En fait, je faisais ça, j'ai fait au dé pendant que je faisais ça. Puis en sortant... Est-ce que c'est la nuit, ta maîtrise? C'est la nuit, dans le sens où après ça, ça a été vraiment difficile de me rasseoir pour réécrire un mémoire au complet. C'était comme, la vie allait trop vite, puis j'avais plus vraiment... Quand tu sors du mode créatif, tu n'es plus vraiment dans... C'est difficile d'y retourner. Puis c'est ça, après ça, quand tu sors d'une maîtrise en littérature, ce n'est pas comme si tu sortais d'un bac en génie. Les emplois ne se garochent pas devant toi. Tu n'as pas un million d'options sur quoi faire avec ta vie. Moi, l'option de retourner dans ma vie d'avant n'était pas vraiment possible parce que c'était les études. Je ne retournais pas là-dedans. Sinon, après ça, retourner dans mon métier d'avant, ça n'existait pas non plus parce que je n'en avais pas encore. Je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire avec tout ça? Puis là, c'est là qu'est arrivé plein de projets. Puis c'est là que j'ai découvert que j'avais un certain talent à être capable de mener des projets à terme, de vouloir des imaginer, mais aussi des réaliser. J'imagine que là, c'est peut-être là que je suis un peu tombé dans l'entrepreneuriat at large.